Maître Amine Sidon, bonjour. Bonjour. Alors, les prérogatives des officiers de la police judiciaire renforcées dans les affaires de lutte contre la corruption, ces amendements introduits dans le Code de procédure pénale, vont-ils abroger toutes les dispositions ayant été adoptées, c'est-à-dire ultérieurement ou plutôt antérieurement, par la justice ? Écoutez, par rapport à ça, il y a eu des modifications du Code pénal en 2016, en 2015 plus précisément, où les prérogatives de la police judiciaire ont été réduites par rapport à la lutte contre la corruption et les investigations concernant les affaires de corruption ont été réduites par rapport... et c'est des décisions beaucoup plus prises lors du règne, sous le règne de Boutilierpa. Et maintenant, on revient, donc c'est ce genre de prérogatives, donc en disant qu'ils ont été rendus à la police judiciaire pour pouvoir élargir leur investigation dans ce domaine, et d'autant plus qu'il y a ce qu'on appelle la plainte au préalable aussi, qui a été, c'est le fameux article 6 bis, qui a été abrogé, qui permet aussi à la police judiciaire d'investir et d'exploiter les informations qu'ils ont sans attendre que le conseil d'administration des sociétés publiques dépose plainte. Mais est-ce qu'on peut considérer que les changements antérieurs visaient à protéger certaines personnalités avec la neutralisation de la police judiciaire, placée sous l'autorité du parquet général ? Tout à fait, parce que les décisions qui ont été prises antérieurement avaient pour objectif d'encourager beaucoup plus la corruption et de protéger certaines personnes et des personnalités publiques et politiques en premier lieu, et d'empêcher les services de sécurité d'investir dans les affaires de corruption. Est-ce qu'on peut considérer que c'est parce qu'on avait à un moment donné enquêté sur toutes les avers qui avaient fait un grand scandale dans notre pays ? On se souvient tous de l'affaire de l'autoroute Est-Ouest, l'affaire de la Sonatrac, d'autres aussi enquêtes qui avaient été engagées, qui avaient un peu compromis certaines personnalités, qui étaient aux commandes du pays. C'est ce qui a fait qu'on ait adopté ces dispositions en 2015, de telle sorte à neutraliser la police judiciaire. La police judiciaire, bien sûr, qui ne concerne pas seulement le service de la DGSN ou de la police, c'est toute la police judiciaire. Oui, de toute façon, c'est beaucoup plus ce qu'on appelle le service d'investigation de la DGSI, de la sécurité intérieure. Donc c'est eux qui ont travaillé et ils ont fait des investigations concernant l'affaire autoroute et son Atrac 1 et 2. Et il y a eu d'autres affaires aussi, où il y a eu des investigations qui ont été gelées par le clan Boutilera. Et maintenant, je pense que ça va un peu faire bouger les choses et ça va permettre au service d'investir. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que le service de la gendarmerie, la gendarmerie nationale, a été investie par ce genre de dossier et je dirais même parfois débordée par ce genre de dossier. Donc maintenant, il faut élargir les compétences de la police judiciaire pour pouvoir faire des investigations de manière plus élargie. Alors justement, vous dites que ces changements sont favorables, mais attention, c'est une arme à double tranchant, il ne faut pas qu'il y ait parallèlement une confusion et des dépassements. Qu'est-ce que vous entendez exactement par là ? Là, on parle beaucoup plus de la perquisition. Parce qu'il y a une proposition dans ce projet où la perquisition, on donne cette prérogative à la police judiciaire. Et selon le projet de loi, on veut enlever le contrôle du parquet sur la délivrance du mandat de perquisition. Donc on a mis, disons, ils essayent de mettre la lutte contre la corruption sur le même palier que la lutte antiterroriste. Dans le cadre de la lutte antiterroriste. Donc la perquisition, généralement, quand les services de sécurité ont l'information, donc ils perquisitionnent, ensuite ils informent. Mais je pense que la perquisition, il faut toujours la laisser sous le contrôle de la justice. Donc la police judiciaire, lors de leur enquête préliminaire, doivent faire un rapport d'information au procureur de la République. Et suite à ce rapport, c'est à lui de délivrer ce mandat de perquisition. Donc il ne faut pas aussi laisser la police judiciaire et laisser le champ libre à la police judiciaire de perquisitionner sans informer le procureur de la République. Des craintes pour vous, c'est des dépassements éventuels ? Tout à fait. Donc on a eu déjà des exemples durant les années précédentes. Donc on peut ouvrir à travers ça des brèches pour qu'il y ait des dépassements, peut-être des actes individuels, de dépassements ou des actes collectifs. On ne sait pas. Donc maintenant, moi je préfère laisser, en tant que juriste, laisser la délivrance du mandat de perquisition et laisser la perquisition toujours sous le contrôle de la justice, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que la police judiciaire, sur le plan procédural, elle est sous le contrôle de la police judiciaire. Enquêter, oui, mais dans le respect des libertés ? Tout à fait. Alors, au vu de l'ampleur que prend aujourd'hui la corruption dans notre pays, on a vu avec, bien sûr, l'éclatement de tous ces scandales et l'arrestation de hauts responsables de l'État qui sont actuellement en détention préventive, en attente de certains procès, certains ont été déjà jugés. Est-ce qu'on peut considérer qu'il va falloir prendre en considération l'ampleur de ce phénomène pour renforcer la lutte contre la corruption, puisque maintenant, un délit de corruption, ce n'est pas moins de 10 ans d'emprisonnement ? Tout à fait. Si vous êtes emprisonné à 40 ans, à 50 ans, vous êtes libre. Et vous jouissez du bien de défendre. Donc, par rapport à la lutte contre la corruption, hélas, durant les 20 dernières années, ou peut-être même un peu plus, la corruption est devenue un sport national. Donc, je pense que maintenant, il faut mettre un terme à tout cela. Si on veut avoir un État de droit et une justice juste, il faudrait appliquer la loi sur tout le monde, sans distinction. Celui qui pratique la corruption doit être puni. Et l'argent public doit être protégé. Ça, c'est très important pour pouvoir avancer, pour pouvoir mettre et avoir un État de droit. Parce qu'un État de droit, ce n'est pas des slogans, mais c'est une pratique. L'indépendance de la justice aussi. Donc, il faut donner à la justice aussi son indépendance, et aux magistrats leur indépendance, pour pouvoir juger de manière très ferme et appliquer la loi. Mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui ? Nous sommes dans un tournant pour la construction d'une Algérie de liberté, liberté et également de démocratie. Qu'est-ce qu'il y a lieu de renforcer en matière de lutte contre la corruption, pour protéger justement les derniers publics, et protéger les institutions contre toute forme de corruption ? Puisque maintenant, il est généralisé à la touche et le sommet de l'État. Par rapport à ça, il faut mettre les lois nécessaires et appliquer la loi aussi. Qu'est-ce qu'il faudrait faire en termes de loi ? Certains ont dit que nos lois ne sont pas suffisamment répressibles pour lutter contre la corruption. Ce n'est pas une question de répression, mais c'est une question d'application des textes de loi, et de renforcer les textes de loi par rapport à ça, et mettre des organismes de surveillance. Parce que là, sur ce qu'on voit dans les huit derniers mois, c'est vrai qu'il y a des arrestations, il y a des poursuites contre des hauts responsables, donc c'est un travail qui se fait à l'horizontale, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un travail qui doit se faire en vertical, par rapport aux employés, parce que là, les personnes qui ont été arrêtées, c'est des ordinateurs. Mais les praticiens de la corruption, c'est ceux qui sont à l'horizontale, donc ceux qui travaillent dans les marchés publics, ceux qui travaillent dans les commissions d'ouverture des plis, dans les commissions d'évaluation, etc. Donc c'est un travail de longue haleine, et je pense que ça va prendre plus de temps par rapport à ce qu'on pense. Mais vous parlez des organismes de surveillance, qu'est-ce qu'il y a eu de faire ? Quand vous parlez d'organismes de surveillance, c'est quoi ? Les organismes de surveillance, donc donner plus de prérogatives à l'Office de lutte contre la corruption, donner plus de prérogatives à la police judiciaire pour pouvoir enquêter et faire des enquêtes préliminaires. La Cour des Comptes, l'IGF, etc. Est-ce qu'on peut considérer que leurs prérogatives sont limitées ? Parce que même s'il y a des enquêtes, elles ne sont pas exploitées, elles ne sont jamais rendues publiques. Tout à fait, donc si on doit revoir un peu ce qui s'est passé durant les 20 dernières années, la Cour des Comptes, c'est vrai, elle faisait ses rapports, elle faisait ses évaluations, mais rien n'a été pris en considération. Il n'y avait pas une volonté politique pour lutter contre la corruption, mais il y avait une volonté politique pour encourager la corruption. Mais le directeur de la Cour des Comptes disait que cette façon de faire était volontaire, parce que la Cour des Comptes, par le passé, c'était elle qui avait incriminé l'ancien président de la République déchu. Elle l'avait incriminé, certes, mais bon, il n'y avait pas de poursuite judiciaire. Est-ce qu'il y avait une volonté de neutraliser aussi ces institutions, aussi bien la Cour des Comptes, l'IGF ? On a un exemple très clair, l'Office National pour la Lutte contre la Corruption, il avait fait des enquêtes et il avait fait des investigations, des investigations en 2013, 2014, 2015, ils ont été gelés par un ministre de la Justice, Taïe Blur, et la preuve, donc, il avait voulu même dissoudre l'Office. Et d'ailleurs, même les dossiers actuellement qui ont été ouverts contre les dépersonnalités, ils datent de 2013, 2014, c'est des enquêtes qui ont été menées par l'Office. Alors, rouvrir aujourd'hui les dossiers de corruption tels que, par exemple, Sonatrac 1, Sonatrac 2, on se souvient aussi de l'autoroute Est-Ouest, c'est des procès qui ont été jugés deux fois. Est-ce qu'on peut les rejuger pour la troisième fois ? Là, c'est une instruction judiciaire qui a été ouverte parce que, en 2010, 2010 ou 2012, quand il y a eu le procès, il y a eu certaines personnes qui ont été enlevées de manière volontaire du dossier. Donc, leurs noms ont été cités et leurs noms avaient disparu lors de la procédure. Ils étaient incriminés ou impliqués dans des affaires de corruption ? Ils ont été cités par des accusés et c'était des hauts responsables, tels que l'ancien ministre des Travaux Publics, Jean-Marul, tout à fait. Donc, il a été cité, d'autres personnes ont été citées et ils n'ont pas été poursuivis. Donc, je pense que cette instruction, du moment où il y a des éléments nouveaux, peut-être qu'il y a eu des éléments nouveaux, donc là, l'instruction peut être réouverte et poursuivre les personnes concernées du moment où, en matière de corruption, il n'y a pas de prescription. Alors, ils n'ont pas été cités, ils ne se sont pas présentés au niveau des audiences. Est-ce que c'était volontaire pour essayer d'étouffer cette affaire qui dépassait ? Donc, ils ont essayé d'étouffer cette affaire d'une part et de protéger les personnes qui étaient proches de l'ancien président. Donc, d'ailleurs, je me rappelle lors du procès, il y a eu un accusé qui avait cité à Marul. Donc, moi, j'avais demandé au président du tribunal criminel de le faire comparaître. Donc, sa réponse était, d'ailleurs, elle était choquante. Il m'avait dit, moi, petit juge, je vais convoquer un ministre. D'ailleurs, durant cette période-là, ça a fait un big boom. Alors, Maître Emicidon, je voudrais revenir avec vous sur ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous avez dit que la corruption est devenue un sport national. Elle est entre les ordinateurs et les exécutants et elle est en amont et en aval de notre société aujourd'hui. Quand vous dites les ordinateurs, aujourd'hui, nous avons deux anciens premiers ministres qui sont incarcérés. d'autres ministres, aussi incarcérés, en détention préventive, en attente de leur procès, bien sûr, sans porter de jugement, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas encore de procès. Est-ce qu'on peut considérer que les ordinateurs, quand on parle des deux anciens, ils sont impliqués directement, indirectement, ou alors parce qu'ils ont laissé faire ? Écoutez... Laissé faire, c'est aussi de la corruption ? Laisser faire, c'est participer avec les corrupteurs. Et encourager la corruption. Laisser faire et s'enrichir en même temps. Donc maintenant, c'est vrai qu'en matière de droit, il y a le principe de la présomption d'innocence, mais aussi, ils sont responsables de ce qui s'est passé, du moment où les deux chefs du gouvernement présidaient aussi le Conseil national de l'investissement, où il y a eu beaucoup de dépassements au sein du Conseil, où l'argent public aussi a été dilapidé d'une manière ou d'une autre. Mais bien sûr, en faisant valoir la présomption d'innocence, certains disent qu'on était ou on est toujours dans un système de prédation qui a ouvert les vannes pour certains, pour s'enrichir de façon qu'on ne pourrait même pas imaginer. Ce sont des milliers et des milliers qui ont été détournés. C'est sûr, parce que quand on voit certains, je ne peux pas aller dans le détail, parce qu'il y a le secret de l'instruction, mais dans certains dossiers, franchement, quand on voit les montants, c'est vraiment hallucinant. C'est l'argent public qui a été dilapidé d'une manière choquante. On a ouvert les vannes des banques et aussi le Conseil national de l'investissement. Et il y a pire que ça, c'est qu'on a essayé de corrompre tout le monde pour soutenir le régime et pour ne pas critiquer ce régime, les pratiques du régime. Donc la corruption est devenue un moyen d'acheter le silence de tout le monde. que ce soit les responsables ou même la population, d'ailleurs. Alors, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que certains dossiers qui avaient été ouverts par le passé devraient être ouverts à nouveau ? D'autres enquêtes devraient être révélées ? D'autres... C'est-à-dire sur ce qui s'est produit pendant cette période ? C'est clair. Est-ce qu'on sait que la police judiciaire avait enquêté par le passé et les dossiers avaient été classés dans les tiroirs ? Classés dans les tiroirs, je pense que c'est le moment. Si on veut réellement établir un état de droit, donc il faut instruire tous les dossiers de corruption durant cette période-là et même avant, d'ailleurs. Si on veut vraiment avoir une assise solide pour construire un état de droit. Donc ça, c'est important. Et aussi, il faudrait que le peuple algérien aussi connaisse la réalité de ce qui s'est passé. On doit dire la vérité aux Algériens. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que le peuple algérien a perdu confiance par rapport à ses gouvernants. Déterrer les anciennes affaires qui avaient été... Déterrer et donner... Il faudrait que la justice soit indépendante. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'on est en train de les déterrer ? Parce que si on se réfère un peu à l'affaire de M. Oulda Abbes, même s'il y a présomption d'innocence, c'est une affaire qui remonte à 2013. Elle ne date pas d'aujourd'hui. C'est clair. Mais bon, en matière de lutte contre la corruption, ces pratiques ne sont pas... Il n'y a pas de prescription. Il n'y a pas de prescription. Donc ils peuvent ouvrir tous les dossiers. Parce qu'il ne faut pas oublier que durant cette période-là, que ça soit... Il y avait un groupuscule qui entourait l'ancien président et chacun protégeait l'autre. Et il ne faut pas oublier que dans le dossier Oulda Abbes, c'est l'office qui avait instruit ce dossier. Et le ministre de la Justice, qui est poursuivi pour ce genre de pratiques, où il gelait, il bloquait le bon déroulement du fonctionnement de la justice. Donc c'est lui qui bloquait tous les dossiers concernant les proches du président et de son frère. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'on a adapté les lois de telle sorte qu'est-ce que ces personnes soient intouchables ? On savait, puisque même par rapport aux conventions internationales en matière de lutte contre la corruption, nous avons pratiquement souscrit à presque aucune loi au niveau international à l'exception d'une adhésion symbolique. C'est clair. Durant cette période-là, moi, je l'ai... C'est la raison pour laquelle ils disent certains qu'il est difficile de rapprocher l'argent. C'est pour ça qu'ils ont mis dans le code procédure pénale le fameux article 6 bis. Donc pour empêcher les services de sécurité, empêcher la justice d'instruire des dossiers concernant des entreprises publiques et sauf s'il y a une plainte préalable du CA, du conseil d'administration. Justement, c'est la raison pour laquelle on a voulu neutraliser aussi la police. Alors, autre question que je voudrais vous poser aujourd'hui, nous sommes un tournant dans la construction d'un état de droit. La démocratie, c'est un état de droit, l'acceptation de l'autre. Une justice juste et équitable et indépendante. Ça, c'est le principe. Si on veut réellement établir un état de droit, il faudrait que la justice soit indépendante et il faudrait aussi réformer cette justice et réformer les esprits. Il faudrait aussi qu'on apprenne à se respecter même si on a nos principes et notre vision est différente. C'est avec la différence qu'on construit une société. Il y a un état de droit. Justice indépendante, cela implique quoi exactement ? Cela implique qu'il faut laisser les magistrats. Parce qu'il ne faut pas oublier que durant... que la justice algérienne a traversé plusieurs périodes et durant les dernières années, la justice fonctionnait avec des instructions. Donc, il faudrait aussi que ce genre d'instructions s'arrêtent et laissons les juges d'instructions parce que dans le monde, un juge d'instructions, c'est l'homme le plus indépendant dans la justice avec toutes les prérogatives qu'on lui donne. Mais, maintenant, si on veut établir un état de droit et une justice juste, il faut laisser les magistrats instruire leur dossier et mener leurs instructions de manière très correcte et sans qu'on s'ingère d'une manière ou d'une autre dans ce genre de dossier. Il faudrait aussi respecter les libertés d'autrui aussi. Supprimer le principe que le chef de l'État et le premier magistrat du pays, ça c'est important de telle sorte à consacrer cette indépendance de la justice, que le conseil aussi de la magistrature soit totalement indépendant, géré par ses pairs, et non pas par le ministre, le premier ministre ou le chef de l'État ? Tout à fait. Donc, il y a beaucoup de réformes qui doivent se faire, que ce soit au niveau du code procédure pénale, au niveau du CSM, du Conseil supérieur de la magistrature, ou autre. Donc, c'est un travail de longue haleine. Il faudrait que tout le monde participe pour essayer d'avancer et de faire sortir notre Algérie de cette crise. Alors, des questions des auditeurs qui sont très nombreuses ce matin, M. Amine Sidon, ils vous disent aujourd'hui quel serait le rôle de la police judiciaire à l'avenir, bien sûr, avec la prorogation du code de procédure pénale. M. Sidon ? À l'avenir de la police judiciaire, ses prérogatives sont très claires. Donc, ils font leur travail sous l'égide et sous le contrôle de la justice. Donc, ils ne peuvent pas... On ne va pas revenir aux années 90 et ceux d'avant. Donc, il faudrait qu'on essaye d'avancer et que la police judiciaire se limite à ses prérogatives dans le cadre du respect de la loi et sous le contrôle illégite du parquet général. Alors, justement, par rapport à cette lutte contre la corruption, faut-il mettre tout le monde en prison ou plutôt favoriser le rapatriement des dividendes ou de l'argent qu'ils ont volé à l'Algérie ? On préfère récupérer l'argent qu'on les retrouve dans les caisses que de voir ces personnes en prison. Parce que même pour récupérer cet argent, il faudrait qu'il y ait un jugement définitif. Mais est-ce qu'on peut le faire au niveau des institutions internationales ? Certains disent que c'est impossible. Même les états qui vous ont précédés n'ont pas pu récupérer l'argent. La procédure est très compliquée. Donc, on l'a vu déjà dans pas mal de dossiers. Donc, dans le dossier autoroute et le dossier son attraque, jusqu'à l'heure actuelle, on n'a pas encore récupéré cet argent. Donc, c'est une procédure qui est assez complexe et compliquée. Mais qui n'est pas impossible. Mais il faudrait qu'il y ait des décisions définitives dont ces personnes-là soient condamnées où il y ait une décision définitive pour pouvoir enclencher la procédure de rapatriement de l'argent. Alors, la corruption institutionnelle est la plus grande déviance économique et les politiques d'imprudence financière. La restitution des richesses du peuple peut être récupérée. Le système de modélisation financière le permet. Est-ce qu'il le permet ou pas le permet pas ? C'est la question pratiquement la même que je vous ai posée il y a quelques... Oui, ça, c'est le... On peut récupérer cet argent. Il y a des procédures un peu spécifiques pour les récupérer, mais ça va être un peu... Ça va prendre du temps. Est-ce qu'il faudrait peut-être opter pour une option, c'est-à-dire alternative, de négociation, de discussion avec ces personnes-mêmes qui sont détenues de telle sorte que ce soit elles qui rapatriez cet argent ? Faire ce qui s'est fait, par exemple, en Arabie Saoudite, les incarcérer dans un endroit où ce serait à leur charge, bien sûr, les frais de leur incarcération et rapatriement par eux-mêmes cet argent cliquant, par exemple, sur une touche, parce que maintenant, c'est facile avec la modernisation du système bancaire à travers le monde. Ça peut se faire, mais cela n'empêche pas qu'il y ait des poursuites judiciaires et appliquer la loi aussi. Une condamnation symbolique moyenne ou le rapatriement... Une condamnation symbolique ou pas symbolique. Il faut appliquer la loi. Donc, ça peut se faire des négociations dans ce genre, ça peut se faire en parallèle à la poursuite judiciaire. On ne peut pas laisser la justice et faire des négociations. Donc, on peut négocier, par exemple, si le bonhomme est condamné et s'il rapatrie cet argent, peut-être qu'il aura des circonstances atténuantes, mais ne pas le juger. Ça, on va passer vers une autre phase qui est très dangereuse pour l'avenir de ce pays. On l'a fait par le passé avec, bien sûr, pour un peu la réconciliation nationale. Est-ce qu'on ne pourrait pas le refaire une autre fois ou ce serait une erreur que de le refaire ? C'est très difficile de prendre une décision pareille parce que c'est une décision qui est politique et je pense que si c'est pour l'intérêt du pays, on le fait. Il faut une condamnation quand même. Mais il faut quand même qu'il y ait un procès, qu'il y ait une condamnation, même si elle est symbolique, mais il faut qu'il y ait une condamnation. Si, bien sûr, il y a des preuves matérielles qu'ils ont commis ce genre d'infraction, parce que là, il y a toujours le principe de la présomption d'innocence qui est... Alors, est-ce qu'il faudrait aujourd'hui déterrer tous les dossiers de corruption ? Parce que dans tous les domaines, il y a eu de la corruption, que ce soit dans les ressources en eau, puisqu'il y avait une manne assez importante qui avait été engagée pour la réalisation de beaucoup d'infrastructures. Il y a eu également, bien sûr, il parle de la commande publique, dans le logement et le bâtiment à la construction, dans les routes, les autoroutes, dans, par exemple, le rail, le transport. Est-ce qu'il faudrait ouvrir tous les dossiers et enquêter de telle sorte à dire la vérité aux Algériens ? Est-ce qu'il est temps de le faire ? Non, mais il faut dire la vérité aux Algériens. Il est temps de le faire ? Il est temps de le faire. Déjà, les Algériens connaissent déjà une grande part de vérité. Donc, ce qui reste, il faudrait le dire si on veut réellement que le peuple algérien ait confiance dans ses gouvernements. Alors, certains, aux responsables, ils sont en détention préventive. Bien sûr, on va parler de la présomption d'innocence, en attendant de jugement. Il faut commencer à les chercher. La détention préventive, elle a des limites. Certes, elle a des limites. Donc, si c'est des affaires correctionnelles, donc ils ont le détention provisoire et de 4 mois renouvelables une fois. Si c'est une affaire criminelle, c'est 4 mois renouvelables 4 fois. Donc, c'est 16 mois. Donc, c'est vrai qu'il faut les juger, mais il faut instruire. Il faut bien instruire les dossiers. Il ne faut pas que ça soit aussi des procès expéditifs. Ça, c'est important. Parce que si on parle de justice juste, il faudrait qu'on soit juste aussi. Même si tout accusé a ses droits. Même si les droits des Algériens ont été bafoués, mais il faudrait que chaque accusé ait ses droits élémentaires, que ses droits élémentaires soient respectés. Mais quand on parle, par exemple, des anciens dossiers qui pourraient être ouverts puisque le parquet l'a bien signifié, par exemple, l'affaire de l'autoroute Est-Ouest, l'affaire, par exemple, de son attraque 1 et 2, il y a l'affaire également Khalifa. Est-ce qu'on peut considérer qu'à l'époque où ces procès s'étaient tenus, c'étaient des procès expéditifs parce qu'on ne voulait pas tout dire ou tout révéler pour ne pas fragiliser l'État qui était déjà fragile, selon vous ? Oui, l'État était très fragile et allié toujours, d'ailleurs. Mais pour l'instant, je pense que ces dossiers-là, ces dossiers-là, donc il y a eu des personnes qui n'ont pas été poursuivies. C'étaient des procès expéditifs ? Tout à fait. Alors, autre question, est-ce que maintenant, vous avez M. Djiléli Hadjic qui dit que si nous devons ouvrir tous les dossiers de corruption qui ont concerné notre pays durant ces 20 dernières années ou même par le passé, bien avant, ça nécessiterait 40 ans de procès. Est-ce que ça peut être le cas ? Mais si ça prend 40 ans pour le bien de ce pays, il faut le faire. Alors, la démocratie... Pour l'avenir de nos enfants et pour l'avenir de l'Algérie. Alors, l'avenir de l'Algérie, c'est la démocratie, un pays libre et indépendant, une justice indépendante. Par exemple, aujourd'hui, est-ce qu'il va falloir revoir certaines dispositions de telle sorte et ne pas commettre les erreurs du passé dans nos lois ? Est-ce qu'il faudrait les discuter, associer des spécialistes de telle sorte à éviter les errements qu'on a connus par le passé ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Je pense que la première chose à faire, il faut tirer les conclusions du passé. Ça, c'est important. Et il faut qu'on apprenne aussi à se concerter pour mettre en place des textes et des lois qui protègent le citoyen et qui protègent ce pays. Et l'économie de ce pays. Alors, état de droit, c'est s'exprimer sans avoir peur de telles poursuites qui pourraient parfois être arbitraires ou pas arbitraires ? Tout à fait. Maintenant, il faut qu'on apprenne à se respecter. Même si avec nos divergences idéologiques ou nos divergences politiques, il faut qu'on accepte autrui. Une fois qu'on arrivera à ce stade, on dira qu'on est dans une véritable démocratie. Parce que pour l'instant, ce n'est pas le cas. S'exprimer librement également sur toutes les questions qui concernent l'avenir de l'Algérie sans distinction entre les Aïe et les Aïe. Absolument, c'est avec la différence qu'on construit. Maître Amine Sidhoum, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt.